Je dois accomplir ma performance, mais je dois aussi aider mon partenaire à accomplir la sienne. Et c'est là, parce que la non-performance de mon partenaire est une mise en danger de notre projet collectif. Donc ça veut dire que je ne peux pas me contenter de ma propre performance. Si j'ai marqué 5 buts, mais qu'on a perdu le match, ça n'a pas de sens. Donc je dois aussi aider les autres à assurer la leur. Alors évidemment, on ne peut pas passer sa vie à aider toujours le même à assurer la sienne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le type a besoin de tous les autres pour assurer la sienne, on finit par le prendre, on le pose à côté, et on en prend un qui sera capable de faire ça de manière un peu plus solitaire. Donc c'est vraiment... J'ai moi des individus qui sont tous centrés sur eux. L'histoire veut vous raconter que c'est les meilleurs amis du monde, que c'est les frères. En règle générale, on est souvent amis quand on gagne. Quand on perd, c'est plus compliqué. Non, mais c'est ça. Il y a des espèces d'images toutes faites. Et c'est vrai que c'est par contre... On a parlé de compagnonnage chez nous. On est dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on se doit... Il y a un vrai souci d'appartenance à cette équipe, de fierté et surtout de devoir la servir dans les meilleures conditions. Donc il y a une vraie éducation autour de tout ça. Et ce qui fait que quelqu'un qui rentre en équipe de France de handball, c'est quelqu'un à qui on dit dès le premier jour, toi ici, tu rentres ici, tu n'as aucun droit. Tu n'as que des devoirs. Tu as le devoir d'être, je dirais, à la hauteur de ceux qui t'ont précédé. Tu vas porter un maillot prestigieux. Tu vas devoir l'honorer. Donc ça veut dire que le type, quand il a entendu tout ça et qu'il a compris que c'était la règle, même chez les joueurs cadres, même ceux qui ont 300 sélections, ils ont cette exigence. Ce qui fait que le type qui avait un peu de lumière sur son ombrile, il a vite fait de ne plus s'en préoccuper. Il s'occupe juste d'être efficace, d'être opérationnel et surtout d'être à la hauteur de ceux qui l'entourent. Donc je crois que c'est ça l'exigence. Et la véritable exigence d'un groupe, c'est ça. C'est ça.